Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un très joli jeu, c'est le tarot spirituel des chats de Lisa Robertson et illustré par Adam Hauteleur. Et autant vous dire que moi j'ai pris ce jeu, non pas pour le thème des chats que je trouve assez sympa, mais vous savez que je suis plutôt chien que chat, même si j'en ai côtoyé beaucoup dans ma vie, des petits félins, mais parce que l'illustrateur Adam Hauteleur fait des illustrations qui sont absolument superbes. Vous le retrouvez dans des jeux autopubliés comme le Titristaro qui a été réalisé par Stéphanie Berreau et ils ont réalisé ensemble, ils ont collaboré sur trois jeux en autopublié. Voilà, donc ce sont un sur les dragons, ici on a un oracle. Je vais vous montrer l'oracle parce que c'est peut-être celui qui a le plus de cartes, avec des illustrations différentes. Donc on retrouve le dragon, on a le hérisson, on a quelque chose je trouve dans ces illustrations d'enchanté, de vivant, on va au cœur de la forêt, ça sent bon la forêt quand on regarde ces illustrations. Et il a un coup de crayon tellement fin et puis une représentation des animaux qui sont tellement vivantes. Et vous allez voir justement dans ce fameux tarot des chats, on retrouve tout à fait ça. Et je suis contente parce que c'est le premier jeu qui a été illustré par lui que l'on retrouve en français. Et puis vous allez rire sur certaines cartes, franchement vous allez voir, les chats sont très très bien réalisés. Donc il arrive dans une boîte, pardon, une grosse boîte aux éditions EXERC. Je vous mets la référence pour que vous le trouviez facilement juste en dessous en barre d'infos. Et voilà, j'avais du mal à l'ouvrir. Donc on a une boîte rigide. Un gros livre que je vous montre juste après. Et ensuite on a les cartes dans un petit pochon. Donc on regardera les cartes en dernier. Et je vous montre déjà au moins le livret. On a un livret qui est tout en couleurs. On a des propositions de tirage. L'instant énergétique par exemple ici. On a des tirages avec des interprétations qui sont proposées. L'œil du chat. Le chat et la souris. Les chats aimants. La prévision mensuelle des chats divins. Un cadeau à votre porte. Et ensuite on a les représentations des arcades majeurs avec l'illustration en grande page comme ça. Et on a ici un petit texte, une orientation et une protection. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir présenté ça comme ça. Par exemple ici pour le fou, il est temps de faire votre sac et de préparer votre balai car l'heure de l'aventure a sonné. Vous êtes prêt à prendre votre envol, à rejoindre un lieu où vous avez, vous n'êtes jamais allé, à rencontrer des personnes que vous ne reverrez jamais. N'ayant aucune attache, ouvrez-vous afin de recevoir tout ce que vous pourrez potentiellement saisir. Et c'est vrai qu'au niveau de l'illustration, on n'a pas une illustration de fou traditionnelle. Mais vous voyez que c'est très bien expliqué dans le livret. Et en voyant la carte après, vous allez vous dire, ah oui c'est vrai, il est temps, il est temps d'aller faire ces rencontres, d'aller sortir des sentiers battus. Au niveau de l'orientation, par exemple, on vous dit de repartir de zéro. Repartir de zéro présente des avantages, n'avoir rien à perdre mais tout à gagner. Le scénario le plus pessimiste serait de vous retrouver à votre point de départ. Ce qui signifierait que cette aventure survient à point nommé. Si elle était arrivée plus tôt, vous auriez pu être, dans l'incapacité d'y répondre, plus tard la dédaigner. Vous êtes parfaitement en phase avec ceux qui se profilent. Il vous suffit de dire oui. Oui pour saisir votre sac, votre balai. Oui pour vous envoler vers l'inconnu en compagnie d'un chat divin roux tigré. C'est génial, c'est très bien écrit. Et la protection, faire ses valises peut s'avérer stressant. Nous ne savons jamais avec certitude ce que nous devons emporter et laisser. Aujourd'hui peut-être, consacrez-vous trop de temps à dresser des listes de ce qui est essentiel et inutile. Mais vous savez que cette tactique est dilatoire. Le fou n'a besoin de rien. Pour entreprendre ce voyage, acceptez la crainte qu'il suscite. Prenez une longue inspiration et préparez-vous à faire le grand saut. On a une sorte en fait un peu de blocage avec le mot protection. En fait, on aborde ce qui pourrait bloquer un petit peu la réalisation de l'énergie de la carte. Et on l'a tournée de façon positive et je trouve ça chouette en fait avec des solutions qui vous sont apportées. Et comment vous prémunir, vous protéger de l'aspect un petit peu plus négatif de la carte. Je trouve ça très chouette. C'est très bien trouvé, très intelligent comme façon d'aborder les cartes. Et pour les arcades mineurs, on a exactement la même chose. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de très complet au niveau du jeu. Donc un jeu qui est tout à fait accessible aussi aux débutants, aux personnes qui veulent commencer. Puisque tout est bien indiqué dans le livret. On va regarder ces très jolies cartes. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc on a des cartes avec une tranche argentée. Voici le dos. On a des cartes brillantes et qui glissent très bien. J'aime bien. Je trouve que ça met de la lumière sur les illustrations. C'est vrai que... J'en ai une un petit peu. Voilà. C'est vrai que Adam Hottler a un panel de couleurs qui est souvent un petit peu sombre. Et d'avoir un vernis brillant, moi je trouve que ça rajoute de la couleur. J'aime beaucoup. Donc on a le fou. Alors je me tais. Je vous laisse admirer ces belles illustrations. Merci. 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 Je vous zijn a le f마ir du chat avec le début du corps et le symbole qui est en même temps sur le collier et sur le front de l'animal. Et on a aussi, par exemple ici, les rois, les quatre rois sont représentés, vous voyez, avec une petite barbichette, comme ça, qui symbolise un petit peu le... J'essaie de vous trouver le dernier, mais je ne l'ai pas, ça c'est les arcanes majeures, alors je vous les montre sur les trois que j'ai ici, ah si il est là le roi de coupe, voilà, donc vous voyez qu'on a à chaque fois des représentations qui se font écho au niveau des rois, on l'a de la même façon au niveau des reines, pareil, elles ont le symbole ici sur le front, au niveau des cavaliers, on a des petites ailettes qui apparaissent, vous voyez ici, au niveau des oreilles, et ils ont des protections sur le corps, donc je trouve ça très intéressant, et les valets, ils ont tous des petites lunettes d'explorateur et des ailes dans le dos. Donc je trouve ça très très chouette, en fait, parce qu'on a un lien qui se fait comme ça entre les arcanes, entre les familles, pour tout le jeu, et ça j'adore, j'adore ce genre de choses, j'adore quand les illustrateurs font ça, je l'avais fait pour le boutarot, je l'ai fait pour le tarot renard aussi, parce que je trouve ça super intéressant, c'est des petits clins d'oeil comme ça, que je trouve très très chouette. J'ai beaucoup, beaucoup rigolé, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez prêté attention aux illustrations, mais il y a vraiment des illustrations où on retrouve l'attitude des chats, par exemple dans la carte, dans la carte de la tour, je la trouve tellement bien vue, cette carte de la tour, avec ce petit chat qui renverse la lampe, oh tiens, ça tombe, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait exprès, puis complètement décomplexée de la chose, peu importe. Le pacha, pour l'empereur, ce chat pacha aussi, je le trouve tellement génial, et j'aime beaucoup aussi, je vous montre, parce que c'est mes petits chouchous, alors j'aime beaucoup la carte du fou comme d'habitude, et j'aime beaucoup, je la trouve très très belle, la carte du monde, je la trouve magnifique. Franchement, c'est d'une beauté, je la trouve exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, je vous mets la référence du jeu en barre d'infos, je vous souhaite une belle journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501